Salut, bienvenue à une autre émission de Lève-Toi et sort. Le mois d'août, c'est également le mois de l'archéologie. Et pour souligner l'événement, on vous propose deux reportages dont le point central est justement l'archéologie. En premier lieu, je vais me rendre à la pointe du Buisson pour discuter avec Caroline Nantel, qui va entre autres nous parler de l'exposition La mémoire de l'eau. Et ensuite, on va aller en apprendre davantage sur l'histoire amérindienne alors que je vais m'entretenir avec Michel Cadieux du site Droulaire. Allez, lève-toi et sort. Sous-titrage ST' 501 Je suis donc à la pointe du Buisson avec Caroline Nantel. Salut Caroline. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Eh oui, bienvenue chez nous. Merci. J'aimerais ça que tu nous décrives premièrement qu'est-ce que c'est que le musée archéologique de la pointe du Buisson, son histoire un peu, d'où ça vient tout ça? On pourrait s'asseoir, prendre un café parce que c'est une très longue histoire. Depuis 1986, donc, la pointe du Buisson est devenue un musée. Avant ça, c'était l'école de fouille de l'Université de Montréal. On formait ici les archéologues spécialisés en préhistoire du Québec. Il faut aussi dire que la préhistoire au Québec, c'est quelque chose de super récent. Là, c'est pas une discipline qui existe depuis des centaines d'années. C'est vraiment depuis le début des années 65 qu'on parle d'archéologie au Québec. Donc, on a abrité l'école de fouille. Plusieurs archéologues sont passés ici avant qu'on se mobilise et qu'on en fasse vraiment un musée, un lieu-centre, un musée-réserve, un laboratoire in situ d'archéologie. Fait que la pointe du Buisson, c'est un site magnifique avec sa forêt et tout et tout sur le bord du fleuve. C'est aussi plus de 5000 ans d'âge de préhistoire et de passage humain ici. Et c'est quelque chose comme deux millions d'artefacts qu'on ne peut pas tous voir en même temps. C'est pour ça le café. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Pointe du Buisson, c'est aussi une exposition permanente. C'est aussi l'opportunité de faire de la fouille publique. Puis c'est aussi des expositions temporaires comme celle dans laquelle on est présente là. Oui, justement, on se retrouve dans une des expositions temporaires d'un artiste visuel. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, vite, vite, vite. Daniel Gauthier, c'est un spécialiste de l'art visuel grande dimension. Et pour la pointe du Buisson, comme pour les arts visuels, c'est un rendez-vous vraiment unique. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. La science au rendez-vous des arts ou les arts comme support scientifique. Alors, la mémoire de l'eau, l'exposition temporaire que Pointe du Buisson abrite cet été a été réalisée en belle, grande collaboration avec Daniel Gauthier, qui est un artiste de la région, mais originaire de Hudson, de l'autre côté du fleuve. Et mettre en image tout le processus de déglaciation et des occupations de notre région, bien, en fait, c'est ce que ça donne. C'est extraordinaire, c'est magnifique et c'est surprenant. Donc, l'exposition mérite d'être vue. C'est jusqu'au 31 octobre ici, à la Pointe du Buisson. D'accord. Et puis là, dès demain, on entame le mois de l'archéologie. J'imagine que pour vous, ça représente quelque chose d'assez spécial. Bien, assez unique, Pointe du Buisson est un peu l'instigateur de la fouille authentique, de la fouille publique. On n'est plus maintenant la seule institution qui fait ça. Mais, un des premiers à le faire, ça a été... Celui qui a donné le ton à la fouille authentique, ça a été Pointe du Buisson, l'équipe de la Pointe du Buisson. Fait que pour le mois de l'archéologie, on invite tous les apprentis explorateurs, grands et petits, peu importe leur âge, à venir expérimenter en compagnie d'un archéologue la fouille authentique. Donc, sur un site d'humants catalogués et d'humants répertoriés, nos apprentis chercheurs vont travailler de concert avec l'archéologue pour pouvoir documenter l'occupation du site. Ça, c'est particulier au mois de l'archéologie. On va aussi accueillir des conférenciers qui vont venir nous parler de la science et du multiscience autour de l'archéologie. Mais, Pointe du Buisson, c'est aussi la zone archéo. Donc, en tout temps, pas juste au mois d'août, en tout temps, on peut venir expérimenter sur la zone archéologique. La zone archéologique, c'est vraiment une zone qui a été conçue pour pouvoir favoriser l'expérimentation. Le matériel est identique. Ce sont des reproductions identiques. Les outils, les objets et même le support technique est identique à la réalité. C'est juste qu'on peut vraiment faire toutes sortes d'expériences. Puis, les plus jeunes peuvent s'y risquer sans craindre de briser un peu d'histoire, finalement. Oui, c'est ça. Je me demandais à qui aussi ça s'adresse, tout ça. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde y trouve son compte? Est-ce que c'est ciblé plus pour certains groupes d'âge? Tout le monde va y trouver son compte. Plus particulièrement dans le mois de l'archéologie, on invite les familles à venir avec nous. Mais c'est sûr que pour faire de la fouille authentique, il faut pouvoir être attentif pendant quelques heures. C'est des petits blocs de trois heures. Donc, au moins avoir huit ans. Par contre, on peut venir visiter le site et voir les archéologues à l'œuvre. Ça, il n'y a pas de limite d'âge pour ça. Pour la zone archéo, tout le monde peut s'amuser là-dedans. Tout le monde peut expérimenter. Et en tout temps, dans le restant de l'année, qu'est-ce qu'on vient voir à la pointe du Buisson? On vient voir une nature qui change. En fait, depuis l'hiver 2013, la pointe est ouverte à l'année, du mardi au dimanche. C'est sûr que pendant l'hiver, il n'y a pas d'archéologie qui se fait à l'extérieur. On s'entend surtout avec le couvert de neige qu'on a de temps en temps. Mais on peut faire expérimenter le continuum de recherche dans le laboratoire réserve. Alors là, on va pouvoir traiter nos artefacts trouvés pendant l'été. On va pouvoir les identifier, les cataloguer, les numéroter. Donc, on va travailler à d'autres étapes de la recherche archéologique pendant l'hiver. En plus, pouvoir bénéficier d'activités particulières. La fin de semaine, ça va nous arriver de faire des soirées, des balades au flambeau en raquette. Ou d'avoir une chamane qui va venir sur le site nous animer pendant, je vais dire, une soirée. Mais ce n'est pas vraiment une soirée. L'hiver, il fait noir vers 4h30 à peu près. Donc, au coin du feu, on se fait des soirées chamanes. C'est très intéressant. Sinon, au printemps, c'est sûr que les sentiers sont un peu mous, sont un peu mouillés. Mais il n'en reste qu'il y a toujours accès à l'exposition permanente, au pavillon principal, de l'animation, des capsules d'animation sur plusieurs thématiques, même à l'intérieur du musée. Une boutique qui est magnifique. C'est sûr que la grosse saison, c'est la saison d'été et qui s'étire, je dirais, jusqu'au mois d'octobre. Parce que là aussi, les promenades en sentier sont toutes très intéressantes. Puis on va vous animer sur la biodiversité du site aussi. C'est un petit peu nouveau, ça ne s'était pas fait encore. Donc, on essaie de vraiment animer la pointe du buisson sur quatre saisons, avec des aspects qui sont bien particuliers. Mais c'est sûr que l'objectif central, c'est de parler de la science et c'est de parler de l'archéologie. Est-ce que tu sais, c'est quoi le plus vieil artefact qu'il y a sur les lieux ici? Et quel âge ont les artefacts qu'on retrouve ici, dans les environs? Les archéologues ont trouvé sur le site de la pointe du buisson des occupations humaines qui remontent jusqu'à 5000 ans d'âge avant aujourd'hui. Donc, depuis 5000 ans, les populations se sont promenées sur la pointe du buisson et sont venues passer un petit bout de temps. Ce ne sont pas des villages, ce ne sont pas des grandes occupations, ce sont des campements temporaires. On pense que les gens sont venus profiter ici depuis 5000 ans et jusque dans les années 1960, les gens sont venus profiter du poisson, de la belle pointe venteuse qui s'avante sur le fleuve. Et la pointe, il faut aussi dire, c'est une espèce d'arrêt naturel parce que c'est une pointe qui s'avance dans les rapides. Il fallait absolument, lorsqu'on se transportait en canot ou en bateau plus récemment, arrêter pour faire du portage ou on a même construit un canal de détournement pour pouvoir continuer à circuler sur le fleuve. Depuis 5000 ans, les populations humaines, les groupes humains se sont succédés ici. C'est vrai que les plus vieilles traces qu'on a trouvées jusqu'à maintenant, et puis ce n'est pas fini parce que la pointe a encore plein de mystères à nous partager, remontent à 5000 ans d'âge. Et puis, c'est quoi les objets qu'on retrouve là-bas? C'est des objets, je suppose, que les Amérindiens avaient utilisé à l'époque, des outils, des armes. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? On retrouve toutes sortes de surprises. Alors, on peut retrouver sur un site archéologique une rondelle de hockey qui date des années 40. On peut retrouver aussi, principalement, les traces amérindiennes seront principalement des traces lithiques, des traces de pierre, des objets en pierre, principalement des grattoirs pour gratter les peaux, des pointes de projectiles, des pointes de flèches, des pointes de lances pour pouvoir faire de la chasse. On a aussi des outils en os. Les outils en os sont principalement utilisés pour la pêche. Alors, on va avoir des pointes de harpons, des hameçons. On va avoir aussi des fouennes pour pouvoir capturer des poissons un peu plus gros comme l'esturgeon. On en a un bel exemple. Daniel Gauthier nous en a peint un bel exemplaire. Et on a aussi des traces de céramique. Alors, on va avoir des vases, on va avoir des contenants en céramique qui ont une durée de vie relativement restreinte parce que c'est de la poterie qui est cuite au feu de plein air. Donc, à une température qui est moins élevée que la céramique britannique ou la vaisselle comme on connaît, notre vaisselle contemporaine. Mais on a aussi du matériel britannique. Alors, on a... Jane Ellis est passée ici pas très longtemps, mais elle a laissé des traces avant de se faire enlever par les patriotes et puis séquestrer pendant les patriotes. Puis après ça, elle a dit, oh non, moi je retourne chez moi. Je retourne en Angleterre. Elle a laissé sa vaisselle. Mais on trouve aussi des évidences de l'occupation, de villégiature, du terrain de camping. On a des traces de chalets, mais on a aussi des jouets d'enfants. Des petits jouets d'enfants qui ont peut-être appartenu à vos grands-parents si vous êtes de la région. Donc ça, c'est aussi super intéressant de pouvoir voir tout un éventail d'objets qui ont été laissés sur la pointe une fois que les populations ont eu pas assez. Mais ça, on peut voir ça dans l'exposition permanente du musée qui est ouvert à l'année. Bien, merci beaucoup, Caroline Nantel. Super! C'était très intéressant. Merci de votre visite. Merci à vous. Alors, pendant que je m'amuse à jouer à l'archéologue amateur, je vous invite à vous rendre sur le site Internet du musée archéologique de la Pointe-du-Buisson afin d'avoir toute la liste des activités en lien avec le mois de l'archéologie. Bon, 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 voyons voir. Matt, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Matt, je pense que je viens de faire une découverte archéologique majeure. Yeah! No, bon, 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 bon. Je me retrouve donc avec Michel Cadieux, en plein milieu, en plein cœur du site Droulaire. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Alors, peux-tu nous expliquer rapidement d'où c'est parti? Ça fait combien de temps que ça existe, le site Droulaire? Le site Droulaire, finalement, c'est une reconstitution à côté d'un site archéologique. Donc, le site archéologique, il a été daté au Cabron 14, ça remonte à 1450, donc 80 années avant l'arrivée de Georges-Cartier. Il y avait de 12 à 15 maisons longues iroquoiennes. C'est les Iroquoiennes du Saint-Laurent qui vivaient ici, donc des peuples sédentaires. Il y avait de 600 à 800 personnes qui habitaient des lieux, sur la butte, à côté du village reconstitué. Donc, on est rendu à pas loin d'un demi-million d'artefacts. On a trouvé, juste pour vous donner une idée, il y a une fosse à déchets que les gens jetaient des déchets dedans. Il y a été ramassé par un étudiant, 33 000 os dans une fosse, puis on est rendu à 23 000 grains de maïs carbonisés. Donc, ça veut dire que quand les gens, les femmes, ils grenaient le maïs, il y en a qui tombaient par terre, ils s'en servaient à faire de la farine pour le mettre dans leur soupe. Mais les grains par terre, quand ils font le ménage, ils envoient ça dans le feu de camp, puis ces grains-là, ils ont brûlé. Puis après ça, le printemps, comme nous autres, avec nos poêles à bois, ils récuraient leurs feux de camp, puis jetaient ça dans des dépotoirs. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve le matériel. Et ici, on a reconstruit des maisons longues, exactement avec les mêmes techniques de l'époque. Avec la permission de François Droulaire, qui nous a donné aussi la permission de fouiller le site. Donc, on a reconstitué, ça a pris quatre ans à reconstruire le village. Et la particularité ici, dans ces maisons longues-là, c'est qu'elles sont à toute fin pratique fonctionnelle. Les reconstitutions sont à peu près exactes. Moi, j'ai déjà été à l'intérieur, j'ai vu des gens faire des feux à l'intérieur de ça, expliquer un peu la vie, comment ça se passait. Et on permet depuis peu aux gens de venir passer la nuit ici. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ça, c'est vivre une expérience de la vie quotidienne des Iroquois. Quand les gens arrivent, on leur fait une visite des lieux. On visite toutes les maisons longues, le musée, le jardin, ces choses-là. Puis ensuite, il y a une période où il y a un temps libre. Ensuite, il y a un souper thématique avec de la soupe Anantara, de la soupe Iroquoise, du gibier, des choses comme ça, du poisson fumé. Donc ensuite, les gens font leur lit. Puis quand la noisseur arrive, bien là, il appelle le sorcier, c'est moi. Donc je raconte des légendes. Il n'y a pas le moins de 19 légendes Iroquoises que je connais. Je fais des chants Iroquois. Je fais danser les gens aussi sur des sons du tambour doux Iroquois. Puis le lendemain, bien, il y a un déjeuner ordinaire avec des croissants, confiture et tout ça. Puis là, il y a des ateliers, comment faire du feu avec des bâtons, comment faire du tir à l'arc, faire de la céramique. Après ça, la céramique, on la laisse sécher, puis les gens la font cuire avant de partir. Donc il y a plein, plein d'activités comme ça qui est reliée à la thématique du site d'Oleur. Et ça, c'est disponible chaque fin de semaine, je crois, à cette thématique, à son activité spéciale? Oui, chaque fin de semaine, il y a des artisans autochtones, il y a des Mohawks de Ganawage, d'Arkwesasne, des Abénaki d'Odanak, qui viennent faire des ateliers avec les gens. Donc des ateliers de capteurs de rêves, de perlage, de poupées de maïs, de vanneries. Il y a aussi, en fin de semaine prochaine, le chef Top Leaf, qui vient de Ganawage, qui compte des légendes, puis ça, qui va parler de l'eau, l'importance de l'eau, qui est en égard chez les Iroquois. Donc l'importance de l'eau pour les Iroquois. Ça fait qu'on fait vraiment un tour complet de ce qui pouvait se faire à l'époque, et on a la chance de le vivre nous-mêmes. Et là, je voyais, je te parlais de cet archéologique, je sais qu'il n'y a pas de fouilles qui se font ici. Non, il n'y a pas de fouilles présentement, le matériel est en train d'être analysé, mais il y a un autre village, il y a quatre villages en tout. Il y a quatre villages en coréen dans la région immédiate du site Droulaire. Donc il y a le site Curran-Mayotte, qui n'est pas loin d'ici, sur le chemin Curran, où il y a un autre village, lui, qui date vers 1530 à peu près. Ça fait que l'Université de Montréal, c'est l'école de fouilles de l'université, c'est des jeunes étudiants au niveau du bac de maîtrise qui viennent apprendre les techniques de fouilles. Donc là, c'est sûr que c'est quand même à peu près un kilomètre, ça fait que les gens, on les renseigne pour qu'ils se rendent, pour qu'ils puissent voir des archéologues à l'heure. Ça peut compléter... Mais ils ne peuvent pas fouiller. OK. Ils ne peuvent pas fouiller. Ça fait qu'une maison longue, finalement, ça a le cinq feux communes qu'on a trouvés ici au site Droulaire. Chacun des feux est utilisé par deux familles. Donc une famille qui habite là, une famille de l'autre côté. Puis finalement, c'est des familles, le père, la mère, puis en général, deux à trois enfants. On dit à peu près cinq personnes de chaque côté. Et ça, cinq feux, est-ce que c'est considéré comme une grosse maison? Non, il y en a jusqu'à 21 foyers. OK. Donc 21 foyers, ça va dire 10 personnes par feu, ça va dire 210 personnes dans une maison longue. Ça fait que ceux-là qui sont très longs, souvent, ils vont avoir des portes latérales. OK. Donc ici, c'est un monde de femmes. On est dans la maison du clan du loup. Donc toutes les femmes font partie du même clan. Le chef d'une maison longue, c'est une femme, la mère de clan. Puis elle la gère toute. C'est un peu comme aujourd'hui, je n'ai une mère de clan, mais je n'ai une en formation. Ça fait qu'ils gèrent toutes parce que c'est eux autres, puis ils ont tous les pouvoirs, parce que c'est eux autres qui sont responsables des jardins, de l'agriculture. Puis ils parlent de l'agriculture, ils assurent la survie de leur clan. OK. Donc, il peut y avoir deux, trois maisons longue du même clan dans un village, mais ils ont chacun une mère de clan. OK. Ça fait que les enfants, bien, ils vont être logés dans le même endroit que leurs parents. Ils vont dormir sur des nattes comme ça. Nous autres, on n'a pas mis de matelas qui étaient faites avec des branches de sapin ou des pleurs de maïs, parce que c'est dangereux pour le feu. OK. Ça fait qu'ils mettaient des nattes par-dessus, puis après ça, ils se couvraient avec des peaux de bête, comme de l'autre côté. Donc, ils vont dormir là-dessus, puis là-haut, ça sert à... c'est les provisions des Iroquoyens. OK. Ils vont mettre le maïs, la viande séchée, la viande fumée, les courges, les citrouilles qui sont coupées en morceaux, sont enflées sur des cordes, il y a du tabac, il y a toutes sortes de choses, des tournesols aussi. Donc, comme les gros contenants en écorce de bouleau, ça, c'était pour mettre les haricots. Donc, les haricots, on ne peut pas vraiment les suspendre. Puis ça, bien, pourquoi ils mettent ça au deuxième? C'est à cause de l'intense fumée d'un maison non qui se tient à ce niveau-là. Ça, ça sèche. Bien, il n'y a pas une souris née à un écureuil qui va monter au deuxième puis se nourrir à même les provisions des Iroquoyens. Puis ce que je vois, c'est que tout est relié à une fonction, tu sais, même s'amuser, même se déplacer. On trouve le moyen de rendre ça rentable, finalement, pour que la vie soit plus facile. Comme ces poupées-là, jamais ils n'ont de yeux, de nez puis de bouche. Parce que d'après la légende, il y a déjà quelqu'un qui a fait ça, une jeune fille qui avait reçu une poupée, qui a fait des yeux, une nez, une bouche, elle l'habillait. La poupée est devenue vivante pendant la nuit. Puis la nuit d'après, là, la jeune fille avait invité ses amis des autres maisons longues pour venir voir. Toutes les jeunes filles se sont ramassées. Puis la poupée s'est mise à marcher, elle sortit du village, elle était sur le bord de l'eau, puis elle a commencé à se mérir dans l'eau. Puis la poupée se trouvait belle, elle repeignait ses cheveux, elle rangeait ses vêtements. Les jeunes filles ont fait pareil. Puis la mère qui a créé le monde à temps de cycle, bien, elle n'était pas contente. C'est pas une qualité d'être prétentieux. Fait qu'elle a demandé au dieu Innu, le dieu du vent, de donner juste un petit coup de vent pour brouiller l'eau, pour pas qu'il se boit. Puis vu qu'il est malfaisant, il a tôt donné un gros coup de vent. Toutes les jeunes filles sont tombées à l'eau, sont mortes noyées. Donc c'est pour ça, chez les Iroquois, aujourd'hui, les poupées, elles font pas de visage dessus. C'est encore une fois le moment de la chronique cinéma de la semaine avec Mathieu Legault. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Cette semaine, Matt, tu nous entraînes dans des contrées où on n'est pas allé encore, dans le cinéma d'horreur. Oui, il n'y en a pas nécessairement beaucoup l'été, d'habitude, parce qu'ils disent souvent, il faut ça, du divertissement léger. Mais c'est quand même du divertissement, l'horreur, c'est juste un peu différent. Et qu'est-ce que tu es allé voir cette semaine? The Conjuring, La Conjuration, de James Wan. James Wan, il a fait, entre autres, Décadence 1 et Insidieux. Et on va revenir, mais Insidieux, je pense que c'est le film qui m'a fait le plus peur de ma vie. Et là, il revient avec Conjuring, avec Patrick Wilson, qui justement était dans Insidieux. Sinon, c'est un gars qui est confiné pas mal au second rôle. Et il verra Farmiga, aussi, qui est d'habitude dans les seconds rôles. Et ça raconte, en fait, une histoire vraie. Mais vous êtes quoi, au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles. Il se passe dans ma maison. Comme je disais, Insidieux, qui était son film précédent, c'est le film qui m'a foutu les jetons le plus de ma vie. C'était... Puis James Wan, parce que si on se rappelle, des cadences 1, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de sang. C'était psychologique. Je veux dire, il y avait un cadavre au milieu. Les murs étaient sales. Mais au-delà de ça, c'est deux gars qui étaient attachés, qui étaient menottés et qui essaient de s'en sortir. Et c'est un peu sa marque de commerce. C'est un peu insidieux. Et dans celui-là, il n'y a pas de sang. OK. C'est que de l'ambiance. Que du... Tu sais, il essaie d'éviter. C'est sûr qu'il y en a. Des punchs de musique, quelque chose qui apparaît. Mais il essaie d'éviter ça. Ce n'est pas que ça. Ce qui fait qu'on ne se lasse pas. C'est beaucoup de l'ambiance. Qu'est-ce qui va arriver? Et Insidieux, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de... En fait, d'habitude, les films d'horreur, quand c'est le jour, il ne se passe rien. Ça fait qu'on est comme relax. Mais dans Insidieux, c'était constant. Même le jour, il se passait des choses. Dans Conjuring, on retrouve un peu cette idée-là. Il est un peu dans le même pattern, si on veut. La seule affaire, peut-être qu'il m'a fait un peu moins peur. En fait, pourquoi j'ai un peu moins accroché à ce film-là qu'Insidieux, c'est le côté histoire-vraie. Moi, ça me tape énormément. OK. Parce que là, ils sont là, histoire-vraie, histoire-vraie. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils nous montrent des choses. Puis là, tu te dis, moi, dans la vraie vie, je n'y crois pas vraiment à ces choses-là, aux esprits. Ça fait que ça me fait décrocher. Puis je me dis, bon, ce n'est pas vrai. Tandis que si on se fait raconter juste une histoire, selon moi, on embarque beaucoup plus. Tu aurais préféré qu'on ne te le dise pas, en fait. Qu'on ne me le dise pas. Qu'on peut le garder peut-être pour la fin. Puis peut-être que ça aurait fait un choc encore plus, justement, qu'on voit la fin. Oups, c'était du vrai monde. Parce que là, bon, moi, je n'y crois pas. C'est ça. C'est là, des fois, un peu, je... Toi, ça t'a dérangé parce que tu y pensais pendant le film. Oui, pendant le film. J'y sortais un peu. OK. Mais cela étant dit, James Wan, c'est tout qu'un réalisateur d'horreur. Ce gars-là, il a clairement étudié le cinéma d'horreur. Il a vraiment écouté des films. Puis ce film-là, surtout parce que ça se déroule dans les années 70, 71, pour être plus précis. Et on sent l'hommage à ce cinéma-là. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur. Je n'écoute pas beaucoup de films d'horreur. Mais je sentais l'hommage de ces années-là. C'est sûr qu'on reprend, bon, les maisons hantées, les trucs. Il y a des terrains connus. Il y a des clichés du genre. Mais James Wan a une façon de rendre ça frais. Puis je ne sais pas pourquoi. C'est sa caméra, peut-être. Ça bouge tellement bien. Il y a une maîtrise du médium assez intéressante que je trouve qui a pris une grosse coche sur Insidieux. Non, là-dedans, c'est très bien. Puis comme à l'instar d'Insidieux, ce film-là est en deux temps. Et il y a une espèce, c'est comme deux parties, si on veut. Et il y a un switch qui s'opère en plein milieu. Et là, on tombe dans un autre style de film d'horreur. C'est vraiment intéressant. Il y a comme deux styles, en fait. Et ça, je ne le dirais pas plus, parce que c'est là-dedans que réside l'intérêt. Mais pour moi, la deuxième partie est un peu moins forte. OK. Tu sais, c'est un peu la révélation. Là, on en voit un peu trop dans la deuxième partie. Tu sais, la première partie, c'est qu'il y a des portes, qu'il y a des... On en voit un peu, tu sais, mais pas plus. Mais dans la deuxième, on tombe vraiment dans la révélation. On voit tout. Et pour moi, c'est un peu moins d'effet. OK. Mais toujours aussi bien réalisé, les acteurs sont excellents. Patrick Wilson, c'est un gars qui n'est pas nécessairement connu, parce qu'il y a beaucoup dans les seconds rôles. Mais il est très bon. Écoute, on y croit. Lui, là, on y croit complètement. Puis les jeunes filles, ils sont cinq jeunes filles. On sait que, d'une fois, dans le cinéma d'horreur, ça peut être un peu touché, les enfants. Est-ce qu'ils vont bien rendre le stress? Parce que la première partie, c'est beaucoup ça. On est à leur maison, il se passe des affaires. Puis les enfants commencent à stresser, ils voient des choses. Et leur performance, c'est à de là, c'est le sens. Il y a une scène que la fille est sûre qu'elle voit quelqu'un dans le coin. Mais nous, on ne le voit pas, évidemment. Et on y croit. Moi, j'étais sur mon siège, j'étais comme, voyons, là. Qu'est-ce qui va arriver? Mais elles sont très, très bonnes. C'est ça, comme je disais, il y a des clichés. On a réussi à les éviter. Dans l'ensemble, c'était efficace. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus peur. Je n'ai pas atteint les niveaux de stress, mais il y a des bons moments de... Dans le fond, c'est juste comme l'adrénaline qui rentre le stress. Puis on est juste comme captivant l'écran. La révélation un petit peu moins forte. Mais bon, dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant, je te dirais. Et assez satisfaisant dans le grand livre de Mathieu Legault. Qu'est-ce que ça donne? En fait, un 3.5. Un 3.5, non, c'est un film de qualité. Écoute, il y avait, je pense que c'est un budget de 20 millions. Il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. C'est que dans l'attente. Et ça fait du bien de voir ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de cinéma comme ça. On était beaucoup dans la décadence 3, 4, 5. On va faire juste éclater le plus de la tête qu'on peut. Là, ça fait du bien d'avoir juste un film de tension. Et c'est très réussi, ça, pour moi. Bon, bien, allons se faire part un peu au cinéma avec The Conjuring. Merci, Matt. De rien, Matt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501